hello hello je vous retrouve aujourd'hui pour la cinquième partie du tutoriel de notre album stumperia little boy dans cette partie nous allons réaliser la cinquième page que vous voyez apparaître ici avec trois pochettes donc nous allons pouvoir mettre dans ces pochettes beaucoup de fonds de photos j'ai réalisé ici la découpe palace getaway comme tout au long de l'album et puis on peut glisser tout ce qu'on veut dedans on a vraiment vraiment beaucoup de place et puis nous commencerons la sixième page qui s'ouvre et se ferme par ruban joli ruban transparent il y a ici un rabat que nous terminerons dans la sixième partie et ici nous avons une cascade donc où j'ai utilisé les les rectangles parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc autant en profiter et puis ici une grande pochette nous avons là aussi la jolie découpe que j'ai raccourci et nous pouvons encore mettre beaucoup de fonds de photos par ici il y a encore de la place les rubans de perles bloquent les fonds de photos donc et bien si vous êtes prêts à réaliser avec moi ces deux pages c'est parti à vos outils nous voici donc maintenant à la cinquième partie du tutoriel et nous allons venir travailler sur les pages 5 et 6 je mets l'album de côté il va me falloir déjà avec ceux d'ail ceux d'ail ici je vais prendre juste cette partie ci la placer comme ceux ci sur un cartes stock bleus et réaliser trois découpes comme celle ci ceux d'ail c'est le palace gateway et nous allons le retrouver tout au long de l'album je l'aime beaucoup quand il est comme ceux ci en entier bien sûr c'est un très joli portail mais surtout il permet de faire une magnifique bordure donc trois comme celle ci et puis il va me falloir un morceau de carte stock blanc car nous allons commencer par réaliser la base de la page et je vais tricher donc ce morceau doit mesurer 18 cm donc je l'ai pris dans une feuille à 4 et puis dans cette chute et bien je vais récupérer ici cette partie donc elle fait 7 cm je vais l'ajuster à 18 la largeur de ma page et puis je vais prendre ce morceau ci donc je l'ajuste lui aussi à 18 et je vais venir couper un petit peu ici donc je vais couper à 10 et demi c'est suffisant et nous allons préparer la base de page je vais tout d'abord ici sur le haut de mon carton blanc donc dans la largeur des 18 poser une bande adhésif pour venir amener mon papier décor sur sur le haut on marque bien évidemment je vais enlever la protection de l'adhésif et puis je vais poser ceci sur mon outil ça va me servir de guide pour coller bien droit et je vais amener le plus grand des morceaux juste ici sur l'adhésif une fois que c'est posé et bien j'ajuste le tout à 19 et demi la hauteur de ma page et nous avons donc la base sur laquelle venir travailler nous allons maintenant avoir besoin de trois morceaux de cardstock qui font respectivement 21 donc tous font 21 cm celui ci sur 3 cm celui ci sur 8 et celui ci 13 sur 21 sur la base de ma page je vais poser en bas un morceau d'adhésif sur toute la largeur et puis nous allons coller d'abord les découpes sur les morceaux de cardstock et pour cela et bien je vais sur chacun des morceaux venir faire un point à trois centimètres et demi alors on peut le faire en haut ce sera plus facile donc sur chacun de mes morceaux trois centimètres et demi et ça va être en fait le point de repère pour venir coller mais des coupes et qu'elles soient toutes bien au même endroit donc maintenant que j'ai ce repère et bien je vais mettre de la colle sur chacune de mes découpes donc sur le dessus et venir donc prendre ici à partir de cet endroit ci venir coller là où j'ai fait le repère donc je me repère ici sur ma découpe je m'ajuste sur le point que j'ai fait et on colle donc hop de la colle ici et je vais pouvoir ajouter vous voyez juste un petit peu comme ça c'est suffisant et je me positionne sur le point et j'amène donc la découpe je peux retourner bien faire adhérer et je fais que la même chose sur les deux autres morceaux maintenant je vais ajouter d'abord le plus grand des morceaux donc on enlève l'adhésif je viens me positionner donc bien ici en bas mais attention bien centré ici au niveau de la découpe donc quand c'est bon eh bien vous pouvez poser une fois que c'est attaché je retourne on vient assouplir et rabattre les deux côtés et on peut venir coller ces deux côtés nous allons avoir une très grande pochette donc hop pareil ici juste un peu de colle c'est assez et on marque bien tout maintenant je vais reprendre ce morceau de papier décor et venir le poser ici à ras et nous allons pouvoir maintenant attacher la seconde pochette et pour cela je vais remettre un morceau d'adhésif donc d'abord on pose ceci et maintenant je peux amener la seconde le morceau d'adhésif sur le bas de celle ci et hop de la même manière on va attacher on marque bien on enlève j'amène mon morceau je vérifie qu'il est parfaitement centré avec l'autre et je peux descendre mon cardstock quand je suis sûr que c'est bon hop je pose et je refais la même chose on enroule on colle on attache il me reste à venir poser la troisième et j'ai eu un petit souci en filmant ça n'a pas filmé et là je peux vous dire que quand ça arrive je rage mais bon ça n'est pas grave je vais vous expliquer vous allez donc nous en sommes ici vous allez prendre dans ce papier un morceau de 18 la largeur de la page sur 6 environ et donc vous le posez ici et puis sur le bas vous rajoutez un morceau d'adhésif et vous amenez votre dernière découpe de la même manière ensuite il reste juste à recouvrir ici et vous allez trouver dans cette chute vous allez prendre trois centimètres donc juste ici en haut de la ligne beige et vous allez avoir une ligne de deux points vous voyez alors non ça n'est pas la ligne beige c'est ici la ligne bleue jusqu'à la première ligne ici des points donc trois centimètres et tout simplement vous coller sur le bas de la troisième pochette donc notre cascade de pochette est terminée il nous reste bien sûr à décorer nous pouvons déjà poser à l'arrière et j'ai commencé un cadre avec trois ou quatre bandes au milieu ce sera suffisant pour poser ensuite dans l'album mais avant nous terminons la déco dans les ronds les plus petits vous allez trouver cette image est donc avec le daiza circle basics j'ai pris cette taille 2,75 inch 7 cm en cm et j'ai détouré cette image il reste un petit peu de blanc autour mais ce n'est absolument pas gênant puisque maintenant je vais prendre un brouillon et venir coller ma bande de perles tout autour je le fais avant de l'ajouter ce sera plus plus facile en fait et donc je pose en allant je mets au un quart de colle je laisse prendre l'ombre et ensuite je continue donc un cas de un deuxième quart etc pour avoir un joli rond et nous allons l'ajouter donc sur notre page je vais aussi en mettant une feuille brouillon à l'arrière venir poser une ligne de perles et attention pour l'instant uniquement sur la première et deuxième pochette pas sur la dernière parce que nous allons avant ajouter le cheval donc on pose bien droit pour que ce soit bien droit il faut une fois poser bien tout à l'endroit venir tirer pour avoir une jeu jolie ligne droite donc hop on tire on tire on tire bien je coupe ce que je n'ai pas besoin et je fais la même chose ici bien sûr toujours en protégeant et nous allons pouvoir ajouter le cheval et donc je vais le centrer entre ces deux arabesques vous voyez comme ceci et le poser sur la ligne bleu ici mais attention on ne met de la colle que légèrement en bas et hop on ajoute alors là si c'est droit ce sera mieux quand même voilà je laisse sécher et alors attention que ça ne colle pas sur l'arrière surtout donc on laisse bien sécher et je refais une ligne ici de chaque côté pour venir coller mes perles donc juste hop une petite bande de chaque côté on tire bien pareil de l'autre côté donc je prends juste ce dont j'ai besoin et on colle il nous reste à venir placer des fonds de photos dans les pochettes j'en ai une de trop hop voilà on tire bien tout est droit c'est parfait donc vous pouvez préparer tous les fonds de photos dont vous avez envie nous avons trois grandes pochettes voilà ce que ça donne une fois les fonds de photos ajoutés donc on peut mettre des petits fonds de photos ici j'en ai réalisé un pour pouvoir mettre le joli nounours alors on peut très bien venir aussi le glisser ici ici j'ai réalisé un double donc il fait 14 et demi 14 et demi sur 11 et on plie en deux et ici des fonds de photos pour mettre directement la photo 10 15 donc il est temps de coller cette page donc j'enlève tout ce sera plus facile de reprendre un autre album et donc d'ajouter comme je vous montre à l'habitude cette cette page sur l'album on peut retirer juste ici ces côtés ci pour bien se poser et une fois qu'on est sûr et bien hop on enlève tout on peut ajouter aussi ici entre les bandes de la colle mais avec l'adhésif pose poser comme ça c'est suffisant donc j'ajoute et cette page est terminée une fois que c'est posé surtout vous passez bien entre les pochettes pour bien poser votre papier sur toute la page et puis on peut remettre nos fonds de photos et nous passons maintenant à la page suivante et oups j'ai juste oublié de venir ajouter mes petites perles blanches donc j'ai protégé le dessous pour que ça ne vienne pas coller sur la page de base un point de colle et je vais en mettre une ici et une autre ici donc tout en protégeant toujours une fois que c'est sec on enlève le brouillon voilà ça va donner ceci avec avec les perles donc hop un point de colle j'ajoute le brouillon et cette fois c'est bon on y va pour la sixième page et bien nous allons encore tricher mais cette fois dans l'autre sens donc ici il me faut un morceau que j'ai pris dans une feuille à quatre et ici j'ai 19,5 la hauteur de ma page je vais également dans cette chute venir prendre ce que je prends oui je prends les ronds beige donc j'enlève ici la frise et puis je retourne et je prends 19 et demi toujours la hauteur de ma page je vais garder la totalité aller j'ajoute un morceau d'adhésif sur le côté droit de mon cardstock et puis nous allons amener ce morceau sur le cardstock blanc je me sers comme à l'habitude de mon guide et ça ne vais pas venir je vais quand même couper je n'ai pas besoin de toute cette cette longueur et ça peut toujours servir je coupe à 7 et je viens ajouter donc sur le côté je recouvre l'adhésif et j'ajoute ce morceau une fois que c'est fait et bien je vais venir ajuster à 18 qui correspond à la largeur de ma page voilà nous avons la base sur laquelle travailler maintenant il nous faut un morceau de carte stock de 23 de hauteur sur 14,5 cm et nous allons l'ajouter sur ce côté pour former une grande pochette donc là j'utilise de l'adhésif de un quart de inch pourquoi pour garder plus de largeur donc j'ai pris plus petit il fait en millimètre il fait 5 mm de mémoire donc hop j'enlève la partie protectrice et je vais amener cette page en laissant dépasser sur le haut et sur le bas pour pouvoir venir replier autour de ma page de base maintenant hop on retourne je replie de chaque côté en assouplissant bien avant et nous pouvons coller ces deux bandelettes nous avons une très grande pochette nous allons tout de suite réaliser les deux fonds de photo qui vont venir se glisser dans cette grande pochette il nous faut deux morceaux de carte stock de 8,5 sur 13,5 cm 2 et il nous faut deux découpes comme celle ci donc nous réalisons deux découpes avec le die palace mais nous allons le raccourcir comme ici donc je vais le couper où est ce que j'ai coupé oui ici un ras de cet arabesque jusqu'au petit rectangle qui est ici mais je coupe bien droit juste après et hop on continue vous voyez je garde ici et pareil de l'autre côté on enlève à partir d'ici et je coupe donc ici je garde le rectangle et hop j'enlève le reste nous obtenons ceci et je vais venir l'ajouter ici donc sur le devant de mon carte stock mais je vais l'amener donc le bas ici des des pointillés vient se placer ici si besoin on ajuste après la découpe donc je place ma colle sur l'arrière jusqu'aux lignes ici en fait là je pourrais couper un peu mais bon ça n'est pas grave et là je prends mon carte stock et je viens me positionner voyez comme ceci juste juste à ras et maintenant je peux enlever l'excédent mais je ne coupe pas ici sur le haut juste ici j'ajuste pour que ça ne dépasse pas mais pas du tout les rectangles voilà on coupe bien droit mais je garde tout le haut nous allons bien sûr recouvrir et vous voyez hop ça va se glisser et venir se placer juste comme cela donc je fais mon deuxième fond de photo et nous allons recouvrir couvrir de papier décor dans cette chute nous allons prendre donc ici deux morceaux de la même taille que notre carte stock pourquoi si je laisse un bord je vais voir ici la découpe en dessous donc il faut que ce soit exactement à la même taille donc deux morceaux je vais prendre comme ça d'abord deux morceaux de huit et demi sur 13 et demi et donc nous pouvons les coller sur nos faumes photo il me reste ici en haut à venir ajouter une bande de perles juste en dessous des petits rectangles cette bande de perles va permettre de bloquer la découpe une fois mise dans la grande pochette et puis on va pouvoir également venir mettre d'autres fonds de photo vu que il y a beaucoup beaucoup de place il me reste juste à venir ajouter les petites perles sur chacun des fonds de photo donc je laisse sécher et je les range ensuite il va me falloir pour le dessus et je vais prendre dans cette chute et je vais prendre dans cette chute c'est celle ci un morceau de 14 et demi donc 14 et demi sur 19 et demi et ce morceau va nous servir de base pour venir travailler donc pour l'instant je mets ceci de côté et nous allons travailler sur notre base il nous faut trois morceaux de cartes stock qui font chacun 16 sur 9,5 cm et dans chacun de ces morceaux nous allons faire un pli ici sur le côté droit droit à 1,5 donc 1,5 il nous reste 14,5 je marque tous mes plis et nous allons venir faire une cascade sur ce morceau mais avant je vais mettre des repères pour bien voir où doit commencer ma cascade donc déjà ici à 1 elle doit commencer ici je vais faire deux marques comme ça je vais avoir une ligne bien droite donc 1 et c'est là où va démarrer la cascade et mon trait doit s'arrêter ici nous allons faire des ouvertures avec le cutter donc là je pose mon premier morceau sur ma ligne je marque un trait aussi ici et hop il est temps de sortir le cutter la règle et nous allons ici réaliser notre ouverture et poser notre premier morceau maintenant que la première ouverture est fait je vais mesurer donc à partir de l'entaille 1,5 je refais deux points je trace ma ligne et je fais de nouveau deux marques de 1,5 et hop j'ai ma troisième marque pour réaliser mon encoche alors pareil je viens bien faire mon entaille ici jusqu'à un centimètre de chaque côté voilà donc je fais mes deux autres encoche nous allons prendre les deux les deux les trois morceaux pardon et venir mettre un morceau d'adhésif ici partout sur l'intérieur donc mon adhésif donc mon adhésif j'ai pris celui qui fait un demi linge alors c'est bien sur l'intérieur que je ne dise pas de bêtises oui sur l'intérieur hop une bande surtout il ne faut pas que ça dépasse c'est mieux donc je pose tout ça et nous allons pouvoir poser le premier morceau mais avant il faut effacer toutes ces traces n'oubliez pas c'est plus facile de les effacer maintenant que qu'après donc une bonne gomme et hop on efface je vais juste ici biseauté pour que les cartes fassent mieux et puis nous allons pouvoir venir coller la première donc je l'enfile dans les ouverture alors attention ça doit être bien bien droit surtout la première et quand ça l'est je retourne j'enlève la protection avant de coller je vérifie encore que c'est bon donc je me sentra bien 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 et hop c'est bon on replie notre première carte est accrochée donc maintenant et bien je peux continuer de la même manière avec les suivantes hop on se positionne bien 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 par rapport à l'autre surtout ça doit être parfaitement au même endroit et de la même manière on enlève la protection et on ferme je fais la même chose avec la troisième et nous allons recouvrir nos cartes stock je vais avoir besoin de deux aimants et je vais déjà en poser un premier ici sur ma première carte tout en bas je décale juste de 5 mm tout petit peu plus allez 6 7 mm et je vais utiliser des cartes et je vais les utiliser en entier parce que nous en avons beaucoup donc autant en profiter je vais prendre ces trois là donc celle ci et ces deux là on les détour elles font exactement 14 sur 19 donc on les récupère toutes et je vais coller sur la première carte ici la première le petit garçon le niveau de l'aimant n'appuyez pas trop et vous voyez on a un joli tour alors maintenant je vais mettre celle ci alors on peut retourner c'est c'est comme on veut et puis pour finir celle ci toujours avec un joli tour et il va maintenant nous falloir juste un petit morceau de 5 cm sur 8,5 et je vais faire deux plis le premier à 6 et le second à 6,3 on va juste avoir une toute fine bordure ici et puis je vais une fois mes cartes collées venir le placer ici il va arriver juste à rater des pieds de ce petit bonhomme et je vais le placer ici à rater de la ligne bleu donc tout simplement hop on retourne et quand on est au bon endroit on peut le coller nous allons maintenant venir placer le second aimant et puis recouvrir bien sûr cette languette je vais juste prendre un petit morceau d'adhésif le placer sur mon aimant sur le premier aimant et venir poser le deuxième ensuite je referme ma languette et il est venu se poser ici je peux enlever la partie protectrice et nous allons recouvrir le devant et l'arrière et je vais prendre dans cette chute deux morceaux de 4,5 et je vais les ajuster à 5,5 donc ici je prends je vais garder plus de coeur je vais enlever d'abord un petit morceau ici juste un centimètre et couper à 5,5 et c'est parfait on peut venir poser ceci en laissant un joli tour et je fais la même chose de l'autre côté avec mon deuxième morceau donc pareil je coupe un peu je vais essayer de garder toute une bande de coeur comme ça c'est mieux et 5,5 voilà parfait maintenant on pose ceci pareil en laissant un joli tour je vais arrondir les angles avant ce sera plus sympa donc j'arrondis tous mes angles et hop c'est parfait il est temps de venir coller le tout ici sur ce cardstock mais avant je vais mettre de l'adhésif donc j'ai pris mon adhésif de 1 inch pour aller plus vite et je vais juste en mettre sur le haut alors vous pouvez le faire avec de l'adhésif d'un demi inch un demi inch environ un centimètre et demi donc je mets ici plusieurs bandes là où j'ai collé les cartonnettes et puis je termine à la colle voilà et nous ajoutons donc ceci ici et puis il va me falloir maintenant un morceau de cardstock car il va y avoir un rabat ici et ce morceau mesure 17 sur 19,5 la hauteur de ma page je vais venir faire un pli donc un premier pli à 15,4 donc ici et le second à 15 je vais avoir juste 4 mm ici et je peux dès maintenant venir donc ouvrir mon rabat et poser sur toute la longueur un morceau d'adhésif de 1,5 inch pour pouvoir l'ajouter sur ma page de base donc hop on marque bien je collerai ça après et nous allons venir amener notre page sur le cardstock donc je vérifie que c'est bon quand je rabat et quand on est bien placé et bien tout simplement je lève j'enlève la protection ça a bougé ce n'est pas grave je vais me repositionner donc hop je vérifie quand je suis bien et bien j'appuie ici hop on appuie sur l'arrière et c'est bon ma bande est attachée et parfaitement droite on colle ceci je vais ajouter tout de suite du ruban car ce rabat va s'ouvrir et se fermer par ruban je vais prendre ce ruban transparent bleu bleu sienne je prends deux morceaux d'environ 35 cm je préfère prendre large quitte à couper après et puis je vais marquer un point ici à 8,5 donc 8,5 et je vais placer mon ruban ici en dessous de ce point pour le centrer donc hop je laisse suffisamment dépasser et je vais mettre un morceau d'adhésif pour bien le maintenir ensuite je vais prendre mon second morceau alors là j'ai juste à retourner tendre mon premier ruban poser la colle exactement au même endroit et hop on fait pareil donc là surtout à la même hauteur un morceau d'adhésif et mon ruban est posé et donc va fermer ma page je vais attendre que ça sèche bien avant d'y toucher je peux ici donc sur l'arrière préparer mon cadre ainsi que mes bandes au milieu donc je vous rappelle toujours trois ou quatre bandes à peu près comme ça je prépare c'est prêt à venir être collé sur notre page mais avant on va terminer de travailler sur les rabats le rabat mais je prépare non je peux préparer à l'arrière c'est bon je termine de coller mon adhésif n'oublie pas de biseauter les bouts et puis pour décorer cette petite languette et bien vous allez trouver sur la page de couverture ici ce joli petit nounours donc tout simplement je vais le détourer et le récupérer et venir le poser ici sur la languette pour rappeler le nounours qui est ici il est tellement mignon j'adore et puis nous allons nous arrêter là pour pour aujourd'hui nous terminerons la sixième page dans le prochain tuto je vous souhaite de réaliser de jolies pages et d'y prendre surtout beaucoup de plaisir et en attendant de vous retrouver très vite pour la suite je vous fais plein de scrap bisous ciao ciao